Record. OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 13 octobre 2020. Il est 13h40. Je viens d'avoir une conversation avec une représentante du bureau du receveur général du Canada, qui se trouve être aussi l'agence du revenu du Canada. Alors, ceux qui ne me croient pas là-dessus, je vais vous donner leur numéro d'enregistrement revenu Québec, parce que ça se trouve à être des institutions sous la charge de revenu Québec. Donc, receveur général du Canada et agence du revenu du Canada sont enregistrés sous le numéro d'entreprise, du registraire des entreprises de revenu Québec, sous le numéro NQ 88 12 18 18 63. Donc, ils ont un conseil d'administration. OK. Jusqu'à là, on s'entend bien. OK. Donc, j'ai eu une conversation. Vous savez que moi, j'ai commencé, j'étais censé avoir mon fonds de pension, ma secrité de la vieillesse et tout ça depuis 2016. On ne veut pas me payer parce qu'on me force à renverser les jugements des juges Bisson-Donneau-Fontaine en 2003 au dossier 721, 773, 710. Ensuite de ça, on me force à renverser le dossier des juges de la Cour du Québec, le juge François Godbout et Peter Bradley, qui ont reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin. Et ça, c'est dans le dossier 200 22 028 373 041. Et ça, vous trouvez ça dans le certificat de naissance du directeur de l'État civil sous le numéro 11 951 04 149 844, dans la partie supérieure, où Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin... Mais Jacques-Joseph-Pierre-Antoine n'a pas de trait d'union, il n'a absolument rien. Donc, c'est quatre enfants différents, mais le gouvernement a capturé, il a séquestré un nom qu'on appelle Jacques et ils lui ont attaché... ça devient tout simplement un préneau usuel. Automatiquement, ça devient un préneau usuel, donc un pseudonyme, sur lequel on a tout simplement attaché le numéro d'assurance sociale 231 249 525 avec le critère de reconnaissance RI, puis on y a ajouté tout simplement un surnom, un autre pseudonyme, si vous voulez. C'est un nom de famille, puis un nom de famille, ça ne se baptise pas. C'est ni masculin ni féminin, ça n'a pas de sexe, et c'est seulement au nom de famille qu'on a le droit de lui donner le titre de monsieur, madame ou mademoiselle. Et ça, c'est confirmé à la Cour du Québec par l'honorable juge Serge Champoux. L'honorable juge Serge Champoux. Dans le dossier 455-01-011755-117 qui se trouve avec le dossier judiciaire de M. Drizzen Tomick. Donc, parce que le constat d'infraction a été fait au nom d'un prénom, au nom de M. Tomick, qui est un prénom usuel, c'est illégal, ça ne s'accepte pas à la Cour. Serge Champoux l'a reconnu, l'honorable juge Serge Champoux. Et il y a eu acquittement automatique. Et ensuite de ça, vous savez que ça a été gagné devant la Cour supérieure du Québec dans le dossier 460-036-0100-0084-046 devant le très honorable juge Furénal Fréchette dont le palais de justice de Sherbrooke porte son nom. Et le juge Paul-Marcel Belavance a déconsidéré non seulement la décision du juge Furénal Fréchette mais il a déconsidéré les décisions des juges de la Cour municipale de Montréal, de la Cour du Québec sans que personne dans ces dossiers précédents-là n'ait porté appel, n'ait interjeté appel devant la Cour d'appel du Québec devant l'honorable juge Nicole Esler Duval ou Nicole Duval Esler, vous comprenez? Donc c'est toute de la fabrication, de l'improvisation de droit, c'est toute de la dérogation au maximum, de la dérogation criminelle, parce que ça devient du vol, c'est de la dérogation pénale qui est synonyme de criminel, vous comprenez? Et cette dérogation-là, c'est en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne de Pierre-Élotte Trudeau de 1982 qui a déclaré une guerre civile ici. Il a constitué une guerre civile, mais, on va dire, comme on dit, c'est une guerre qui est à l'état tout simplement dormante, si tu veux, dans le sens, si vous voulez, dans le sens où on a toujours fonctionné en se faisant mentir, en étant obligé de mentir au gouvernement, vous allez le voir justement avec la dame en question, avec qui je parle, et qui me force à lui fournir des informations erronées, elle me force à lui fournir des informations complètement farfelues, erronées, et là, je vais vous dire franchement, c'est complètement ridicule, c'est complètement inconstitutionnel, c'est délictuel, et ça ne tient pas debout du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à l'intérieur de ça, il y a quelque chose, voyons, j'ai de la misère ici. Donc, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Bon, donc, on va commencer immédiatement cet enregistrement-là, ça ne sera pas long. Attends un petit peu, donc, on va tout le monde. Ça commence. Ça, ça se trouve à être tout le temps, comment je peux dire, donc. Bon, écoutez, ça ne sort pas long. Je suis obligé de recommencer parce que j'ai des problèmes, on me bloque partout, mais c'est pas bien, bien grave, je suis habitué. J'ai beaucoup d'habitude là-dessus, je suis entraîné. Je suis entraîné pour me faire tromper par le gouvernement partout, 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 partout. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on recommence. Et puis, je ne veux surtout pas effacer ce que je vous ai dit, parce que c'est quand même important. Je n'aime pas me répéter trop, trop souvent non plus. Vous comprenez? Bien, ça m'arrive tellement souvent de me répéter à gauche et à droite. Donc, on va voir exactement ce qui se passe. Mais, vous savez que... Vous allez voir que devant, justement, cette dame-là, qui travaille pour l'Agence du revenu du Canada, vous allez simplement vous rendre compte que cette fameuse dame-là ne veut pas rien savoir de mon certificat de naissance numéro 11-951-04-149-844 dans la partie supérieure, ou celui qui est né, si on veut, dans le certificat de naissance, c'est tout simplement un prénom qui n'est même plus composé. C'est genre que Joseph, Pierre, Antoine, ils ont même inversé Pierre-Antoine parce que c'est Antoine-Pierre qui a été baptisé, non Pierre-Antoine. Puis ça a été avec des traits d'union. Ça devient un nom propre. Vous comprenez? Donc ça, ça devient un nom propre. Et là, c'est effrayant tout ce qui se passe là-dedans. On ne peut plus se fier à qui que ce soit, si vous voulez. c'est toujours une guerre à finir. Et puis le gouvernement maintient son obligation de nous tromper, de nous mentir. Il nous force, tout simplement, à donner de fausses identités. Vous savez que un prénom, un juwel avec un nom de famille, ça n'a pas de date de naissance. Il est dans le bas du document. Il est carrément dans le bas du document. Puis je vais vous le montrer ici. Je vais vous montrer ça ici. Donc, j'ai un corps un peu particulier ici. Voyez-vous? On le voit ici. Mais je vais le mettre assez loin parce que c'est quand même quelqu'un qui ne vient pas d'ici, qui vient d'Israël. Et les enfants sont nés ici. Ce n'est pas compliqué. Donc, dans la partie supérieure, ils disent la place de naissance, c'est Montréal. Vous comprenez? Et puis, il y a un numéro d'enregistrement. Il y a le nom du père, le nom de la mère là-dedans, le nom de famille, le prénom, le sexe. Alors que, si on regarde dans la partie du bas, bien, la partie du bas, on voit ici, puis à mon doigt, que là, on est obligé de revirer. Voyez-vous? Si on regarde ici, à l'endroit, c'est un certificat de naissance. Mais pour voir en bas, étant donné que ce n'est pas la même personne, on voit bien ici que pour le lire, il faut le mettre dans le bon sens. Il faut le revirer de bord. Et là, à partir de là, on peut voir exactement le prénom ainsi que le nom de famille de l'enfant. Mais dans ce cas ici, ça se trouve va être la mère qui est en bas sur le certificat, sur le document en réversion. Alors que ça serait supposé d'être le prénom Juel de l'enfant avec son nom de famille. Mais là, ils ont mis la mère. Donc, c'est vraiment pas normal. C'est vraiment n'importe quoi. parce que le fameux montant en question qu'on voit ici quand on le met dans ce sens-là, lui, le montant, si on le voit en rouge ici, où je mets mon doigt, ce fameux montant-là, il est en rouge, puis il faut le revirer de bord. Non, lui, il est dans le même sens que la partie du haut, que toutes les écritures du haut. Parce que lui, ici, le montant rouge que je vous montre, il est attaché à lui ici au complet. Donc, dans mon cas, moi, c'est Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, et c'est quatre personnes. C'est quatre prénoms usuels. Mais il y en a un qui a été accepté pour mettre un numéro d'essence sociale, c'est Jacques. Alors que Joseph, Pierre et Antoine n'ont pas de numéro d'essence sociale, puis on a le droit de l'exiger. Parce que quand ils ont pris Jacques, même s'ils nous l'ont demandé, on n'était pas au courant pour quelle raison que ça se faisait comme ça. Les avocats ont une chasse gardée, ils n'ont pas le droit de le dire, et là, vous allez voir que la dame en question, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe là-dedans, parce que cette femme-là me force à lui mentir. Vous comprenez? Donc, on va aller chercher exactement ce qui se passe là-dedans. Regardez bien ça. Je vais passer ça un petit peu. on va aller là-dessus ici. OK. OK. Je vais aller à peu près, je vais commencer ici. la musique est bonne, mais là, ça ne sera pas long. Ça, ça se danse bien, quand on est en voyage, sur le bord de la mer, avec un petit verre, et puis tout ça, c'est une party, comme on dit. c'est la seule chose que j'aime quand j'appelle à l'agent du revenu du Canada. C'est cette musique-là que je trouve extraordinaire. Vous pouvez protéger vos renseignements personnels en conservant tous les documents contenant votre numéro d'assurance sociale et vos renseignements personnels dans un lieu sécuritaire. Tous nos agents sont présentement en situ. Veuillez demeurer en ligne. Le prochain agent disponible répondra à votre appel. Veuillez avoir en main votre numéro d'assurance sociale. Voyez-vous, il dit votre numéro d'assurance sociale. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est mon numéro d'assurance sociale. C'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, je suis certif connaissant, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Mais si vous ne donnez pas votre numéro d'assurance sociale, personne ne va vous parler. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous n'avez aucun droit. C'est la dérogation. C'est la nature humaine elle-même. La nature humaine n'est pas titulaire de droit, n'est pas sujet de droit. Il n'y a aucune loi qui s'attaque ou qui se touche ou qui concerne une nature humaine. Rien. Puis en plus de ça, on n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur. Débiteur, c'est celui qui paye des dettes. C'est ça un débiteur. Puis on n'est pas assujetti à ça, on n'a pas le droit de payer des dettes. On n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire non plus. Parce qu'on n'a pas de numéro d'assurance sociale, mais vous allez voir ce qui s'est passé. Mais regardez toute l'acrobatie que fait cet avocate-là. Parce que je lui ai dit que vous êtes avocate et que je vais vous faire perdre votre licence. Pas longtemps après, on m'a raccroché à la ligne au nez. Mais ça ne fait rien. On va continuer. On va continuer. Ça ne sera pas long. J'aime la musique. Moi, je sors, j'écoute de la musique. C'est très rare. Soyez patient. Nevez-vous pas. Relaxez. Prenez un petit verre de vin quelque part. C'est tellement bon une musique comme ça. J'adore ça. Ce ne sera pas long. Sous-titrage Société Radio-Canada Oups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Investation d'Enfance de l'État. OK. Bonjour. Mon nom est Joanne. Comment puis-je te dire? Bonjour, Mme Joanne. Écoutez, c'est que... Elle n'a pas donné son nom de famille, voyez-vous. On avait téléphoné. J'ai téléphoné, moi, il y a un mois. Et puis, on m'a dit qu'on faisait enquête à partir du 11... Ça fait un mois. Donc, le 11 septembre. Et puis, on est rendu le 13 octobre. Et je n'ai pas une nouvelle pour le supplément de revenus. Puis, ça traîne le plus longtemps parce que les inquiétudes l'impôt étaient fait le 18 février dernier chez H&R Bloch. Vous savez que je ne ferai plus d'impôts. Puis ça, là, je n'ai pas pu lui dire parce qu'elle ne veut pas me laisser parler. Mais c'est fini, les impôts. Fini, fini. Fini. Je n'en fais plus, là. Ils me mentent. Ils me trompent. J'ai un chèque de 8 000 $ que je ne peux pas déposer depuis que j'ai reçu ça en 2018 parce que c'est des voleurs. Puis, si ce n'est pas des voleurs, s'ils ne me forçaient pas à mentir, je n'ai pas confiance en eux autres. Ils me forcent à mentir. Ils me forcent à donner la date de naissance d'un genre normandien qui n'en a pas. C'est la même chose pour vous, mais vous n'avez pas mes connaissances. Donc, n'allez pas faire ce que je fais parce que vous ne serez jamais capables de vous défendre. Jamais vous n'avez pas la connaissance pour ça. Donc, vous êtes obligés, vous, de rester dans le piège. Donc, quand tu vas dans mon dossier Service Canada, ils prennent votre prénom usuel, votre nom de famille, votre numéro d'assurance sociale, puis après ça, ils vous demandent votre date de naissance. Il n'y en a pas. Mais vous en donnez un quand même, vous êtes obligés de leur mentir. Mais vous ne le savez pas. Puis là, les autres sont obligés de vous mentir. Dans le sens où c'est normal de vous mentir. Le Québec, c'est un pays depuis 1968. Pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi Québec solidaire, le Parti québécois, toute cette gang de maudits qui ont été là, qui ont gouverné, pourquoi ils ne vous le disent pas que l'Assemblée nationale et le Parlement du Québec qui a été créée en 1968 et qui est enregistrée en Rome du Québec sur le numéro 88, 13, 81, 8 000, a tout simplement une constitution, semble-t-il, qui a été constituée en 1867. C'est écrit dans le document du registraire des entreprises dans le Québec, alors que c'est complètement faux. L'Assemblée nationale, c'est unicaméral, c'est monocaméral, c'est une seule chambre. Alors qu'en 1867, c'était les articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui composent le Québec d'une assemblée législative, d'un conseil législatif des pouvoirs et de l'auto-étude lieutenant-gouverneur. Et voyez-vous, eux autres, ils disent que ça, c'est la même chose qu'avant, c'est complètement faux. Ils sont tellement hypocris, ils étaient menteurs. On continue. Le gouvernement a dit que j'aurais un supplément de revenu de 724 $. Là, je reçois, puis c'était écrit aussi que je recevrais les remboursements de TPS-TBQ, ce qui donne à tous les 3 mois ou 4 mois quelque chose de même. Et puis, je ne les encaisse pas parce que je ne reçois pas mon supplément de revenu qui faisait partie de ça et je ne sais pas pourquoi ils traînent ça. Vous comprenez? Est-ce que vous avez fait la demande pour un supplément? Je ne comprends pas. Madame, vos impôts sont faits. H&R Block a dit que j'aurais 2724 $. Oui, oui, mais est-ce que c'est la première... Écoutez, j'ai mes chèques. Elle commence à me parler comme si elle n'avait jamais été mis au courant de Jacques Normandin, cette chose-là, puis de Jacques-Joseph, Pierre-Antoine Normandin dans le certificat de naissance. Elle, elle commence à zéro. C'est une avocate, ça, là. Ce n'est pas ordinaire. C'est une avocate. Là, là, elle est entraînée, mais elle ne m'arrive pas à la cheville. Vous comprenez? Non, 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 non. C'est une nullité, ça, dans le système. Vous comprenez? Mais c'est une avocate. Ça vient du barreau. Elle parle trop bien français pour venir d'ailleurs. Elle ne vient pas du barreau de Kamenla, elle oublie ça, là. Non, non, non. C'est une nullité, ça. Écoutez-la bien. La première fois que vous auriez eu du supplément? Oui, c'est la première fois depuis 2016. On est rendu en 2020. Ça fait 4 ans. Puis je ne crois pas ça. OK. OK. Bien, je vais aller vérifier votre information. OK. Vous, vous recevez la pension de la sécurité de vieillère? Voyez-vous qu'elle n'a pas demandé le numéro d'assurance sociale. Elle n'a rien demandé. Encore, elle sait qu'elle... Puis là, moi, je vais la forcer tantôt. Vous allez le voir. Mais elle ne demande pas. D'habitude, elles sont obligées de demander le numéro d'assurance sociale, le prénom usuel puis le nom de famille. Elle est entraînée. Elle essaie. Elle, à leur procédure, toutes les commissions au barreau du Québec à être entraînée par une gang de crapules puis de trous de cul, hein, des vidanges. Puis là, elle est obligée d'essayer de se démerder tout seule. Pauvre fille. Dans le fond, je la plains. Oui, et là, ils ont commencé à nous expédier, à m'expédier à mon frère et à moi. Le fameux... Ben, juste à moi, là, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais le fameux TPS, là, tu sais, les remboursements qu'ils donnent en TPS et les plus... OK, non, ça n'a rien à voir avec la sécurité d'hier. Moi, là, ce que j'essaie... Voyez-vous, là, je ne pouvais pas lui dire que pourtant, les chèques viennent tous de la saveur générale et de l'agence devenue du Canada. La même chose. Pourquoi elle dit que ça n'a rien à voir? C'est parce qu'elle ne veut pas me laisser parler. Je sais que je la connais, je l'ai vue, j'ai vu comment qu'elle fonctionne. Pourtant, c'était elle. C'était elle qui s'est juste à me demander de m'identifier, mais regardez, elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas dire genre, je lui ai demandé donc donner votre numéro de centre social comme elle fait avec tout le monde. Non. Alors, elle a été entraînée et ça ne marche pas. Fait que là, vous recevez l'attention de la sécurité de vieillère, c'est ça? Oui, oui, oui. Je sois à un montant de 657 dollars et 70 sous par mois. OK. Est-ce que vous pouvez me confirmer le mois et l'année que vous allez commencer à recevoir l'attention? Allez, écoutez, voyez-vous, elle commence comme ça de façon à ce que ce soit vraiment Jacques Normandin, pas Jacques-Joseph et Pierre-Antoine Normandin. Puis moi, je n'ai pas à dire ça. Moi, j'ai dit, regarde, je donne mon affaire, moi, H&R Bloc, c'est à eux autres à s'occuper de ça. Moi, je n'ai pas à fouiller puis à lui donner d'autres informations. Ça ne la regarde pas. Elle essaie de me fondre, de me fusionner, de me jumeler. Vous comprenez? Elle essaie tout simplement d'amalgamer comme du mercure. Dans la même personne, alors que c'est une transmutation, c'est une corruption de mon identité de nature humaine avec des traits d'union. C'est une corruption de mon nom de baptême. C'est l'altération de mon nom de baptême. c'est des bandits. Voyez-vous combien de millions de dollars ils doivent à chaque tête ici? Et je suis le premier exemple là-dessus. On commence. mon Dieu, je vais vous dire franchement, c'était supposé d'être en 2016, ça a commencé en 2018. J'ai rencontré Mme Racine, Nathalie Racine, le 3 août 2019. Regardez, elle est au courant de tout ça, mais elle ne voudra pas dire, elle me fait parler, elle veut me faire parler. Elle n'est pas habile, non. Elle est vraiment inutile. C'est une inutilité, c'est une nullité cette femme-là. La dernière fois, quand j'ai parlé à votre bureau, il y a un mois, qu'il commençait l'enquête là-dessus, parce que Nathalie Racine n'a jamais rien fait là-dessus et son patron, Philippe Derry, n'a rien fait là-dessus non plus. Et je les avais rencontrés que je voulais dire. Mme Racine, vous l'avez rencontrée quand? En 2019? Regardez, regardez, voyez-vous, vous l'avez rencontrée quand? Parce que là, elle va venir tranquillement à savoir si c'est Jean-Normandais, c'est pas Jean-Joseph et Antoine Normandais. Regardez bien jusqu'à ce qu'on va. Le 3 août 2019, ici au centre, au bureau du fédéral, ici à Coinsville. OK. Puis là, vous, vous avez... Moi, c'est mon Dieu, ça. La dernière fois, vous avez parlé avec quelqu'un et c'est quand? Un mois passé, comme ça? Oui, le mois passé, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'il faisait un cash. Vous savez, Jean-Normandais, c'est inanimé, ça ne parle pas, ça ne signe pas, ça ne l'écrit pas, ça a un numéro de son social, ça a un permis de conduire, ça a une carte d'assurance maladie, mais ça a tout été suspendu, ça. Ça a tout été suspendu par le gouvernement et là, automatiquement, tant et aussi longtemps que je n'aurais pas violé mes jugements en cours municipales, en cours du Québec, en cours supérieurs, tant que je n'aurais pas fait ça, ils ne veulent pas rien donner, il faut qu'ils donnent ça en inanimé, je suis le seul qui a gagné ça dans le monde. Je l'ai gagné contre la vidange du barreau du Québec, mais contre les juges qui ont été formés, certains juges, pas tous, parce qu'il y a des bons juges qui m'ont donné raison et sans doute que ce n'est pas que c'était des juges intelligents et qui n'ont pas osé essayer de me tromper parce que mes connaissances étaient vraiment valides et valables pour développer justement le dossier judiciaire qui nous concernait dans l'inscription au greffe, au continu. Que l'enquête commençait alors que je ne comprends pas que tout est fait par H&R Block, ils m'ont donné une élection. Non, ça a rien à voir avec l'information de H&R Block. Écoutez, c'est eux qui ont fait des impôts le 18, Voyez-vous comment elle, elle s'en vient dans son chose et moi, elle me prend pour un imbécile. Vous comprenez? Elle, c'est ça qu'il y a. Elle me prend pour un imbécile. Continuez. Vous, vous avez fait votre rapport d'impôts avec H&R Block. H&R Block l'envoie aux Impôts Canada. Impôts Canada, s'ils peuvent, nous partagent l'information. Bien, je vais vous dire... Si ils ne peuvent pas, bien là... Bien, ils sont obligés de nous partager l'information et puis... parce que le chèque que je reçois, c'est un chèque du gouvernement du Canada. Donc, ça se trouve à être le transit numéro 117. 117, c'est le gouvernement... Là, là, elle le sait, elle, mais elle ne veut pas que je le dise, elle ne veut pas que j'en parle. Elle est au courant, elle sait où je m'en vais. Elle ne veut pas être enfargée dans ses mensonges. Vous comprenez? Avec ce qu'elle a appris pour essayer de me fourrer, pour essayer de me tromper davantage, de me mentir, comprenez-vous? Écoute, vous ne pouvez pas avoir une pire nullité que ça. Cette femme-là, ses enfants ne peuvent même pas lui faire confiance, ni son mari, ni son âme à elle n'a pas d'âme, cette femme-là. Elle n'a pas d'âme. Avec le fait que les impôts peuvent nous envoyer le résultat de votre rapport d'impôt ou non. Mais pour voir, c'est ça. Ils peuvent ou ils ne peuvent pas? Vous savez, ils ne peuvent pas. Vous avez raison qu'ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de loi ici. C'est la loi 003 du fédéral qui dit que les lois ne sont pas législatives. C'est la loi I3, article 1, qui dit que les lois militantes ici au Québec ne sont pas de l'Assemblée nationale, ne sont pas des lois du Parlement du Québec. Et c'est la dérogation à l'article 33 de l'achat canadien qui déroge à toutes les garanties jeudiques, à toutes les libertés fondamentales, à toutes les lois, à tous les jugements, à tous les décrets, à toutes les signatures, à tous les engagements. Et moi, j'ai gagné en cours. J'ai gagné en cours, ma chère madame, en 2003 et je n'ai plus d'impôts à faire. J'ai quand même voulu le faire de bonne foi, mais depuis que j'ai fait mon impôt cette année, au mois de février, on se moque de moi. Et ça faisait 100 ans que je n'avais pas fait des impôts. Mais j'ai fait des impôts parce que j'avais commencé à recevoir le supplément de revenu et tout ça. Et là, on me ment parce que la chère blague m'a dit... C'était pas le supplément de revenu. C'est ma... C'est... Mon fonds de pension de vieillesse. Ça, je me suis trompé là-dessus. Écoute, je suis obligé de parler vite et de penser très, très vite parce qu'elle est là pour me tromper, pour me tromper et me tromper. Donc, je peux des fois me tromper moi-même quand je m'exprime parce que je n'ai pas de supplément de revenu. C'est seulement une prestation de la sécurité de la vieillesse, point final. C'est rien de plus que ça. Vous comprenez? Donc, attendez un petit peu. On continue. Et là, présentement, on sait tout ce qui se passe au gouvernement. Étant donné qu'il n'y a pas de loi, c'est seulement de la dérogation. Tout est illégal. C'est des bandits actuellement qui nous gouvernent sur la fiscalité et ça passe tout par le chèque du gouvernement du Canada qui se trouve... Vous savez que l'agent devenue du Canada et le receveur général du Canada, c'est la même chose. Ils sont enregistrés sous le même numéro et ça appartient à Rémi-Québec. La Chambre des communes, le Sénat canadien, les tribunaux judiciaires, tout, tout, tout appartient à Rémi-Québec ici au Canada. Tout au complet de la Z. Je suis au courant de tout ça, madame. Je suis un ancien directeur du Bloc québécois et là, je vais vous dire franchement que je commence à trouver ça long de me voir mentir. Puis en plus de ça, ce qui est pire, c'est que le directeur de l'État civil a dit que Jean-Normandais n'avait pas de date de naissance alors que dans Moins dossiers et Services Canada, on nous exige de donner la date de naissance à Jean-Normandais alors qu'il n'y en a pas. Donc, on est obligé de vous mentir de façon à ce qu'on puisse, que vous, vous puissiez vous mentir. Ça, j'ai une discussion, ça a été enregistré par vous parce que vous enregistrez tous les appels. Donc, ils sont au courant que moi, je sais qu'on me ment puis qu'on me force à mentir. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas rassurant pour moi. Puis là, mon spirit, moi, c'est un manque de revenu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Bon, bien, moi, je ne peux pas vous répondre. Non, sans doute. Je n'ai pas réussi à vous identifier encore. Est-ce que vous avez votre feuillet de T4 pour la sécurité de vieillesse? Non, ce n'est pas là-dessus. Là, je vais vous dire que je vais m'identifier exactement comme me l'a dit le directeur de l'État civil et la Cour. Donc, je vais vous donner mon identité. Donc, je l'écris ici comme ça, je ne me trompe pas. Et puis ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le directeur de l'État civil. C'est mes pierres d'identité. Ça, c'est la première pierre d'identité qui nous appartient. C'est ça qui nous identifie. Donc, je vais vous fournir une identité juridique. C'est contenu dans mon certificat de naissance qui porte le numéro 11 de 151 04. 149 plus 144. Ça, c'est de votre... Regarde, elle m'interrompt. Elle m'interrompt la salope. Voyez-vous? Elle m'interrompt parce que là, elle sait que je m'en viens avec toute l'explication du certificat de naissance. Elle ne veut pas entendre ça pendant toute la salope. Madame, je veux que vous respectiez le certificat de naissance. Non, non. Je vais être en déconnexion. Parce que là, ça fait 7 minutes qu'on tourne en rond. Ben oui, elle veut que je lui manque. Puis elle me ment. La salope. Ok, je le dis. Non, je n'ai pas de respect pour cette personne-là. Parce que moi, je connais mes choses. Je sais quoi lui dire. Vous autres, vous ne connaissez pas ça. Vous devenez des victimes, des victimes tellement victimes. Ça ne se peut même pas. Je ne peux pas répondre à votre question. Pourquoi... Merci. 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 Merci.